Premier service d'eau de France, le syndicat des eaux d'Île-de-France alimente en eau potable 151 communes et 4,6 millions d'habitants. Il pilote le service et réalise l'essentiel des travaux de développement et de renouvellement des installations qui lui appartiennent à 100%. Depuis près de 10 ans, le CEDIF s'appuie sur un partenaire privé pour assurer une partie de sa mission. Sous son contrôle, celui-ci produit l'eau, il la distribue et gère la relation avec les usagers. Dans les mois à venir, le CEDIF va associer les collectivités membres à la définition du mode de gestion le mieux adapté aux enjeux de demain. La mission 2023 est lancée. Une équipe indépendante de femmes et d'hommes est en place. Associants, élus, usagers, experts et les services, la mission 2023 examine toutes les hypothèses de gestion et d'organisation possibles. Elle se fixe deux objectifs fondamentaux. 1. Le futur mode de gestion et d'organisation du service devra garantir un approvisionnement en eau d'excellente qualité au meilleur prix. 2. Il devra respecter les principes de mutualisation et de solidarité qui animent le CEDIF depuis sa création. Au terme de cette analyse, les élus arrêteront leur choix. Ils décideront si la gestion du service doit être assurée par un ou plusieurs opérateurs, public, privé ou mixte. Dans un premier temps, la mission 2023 va étudier les caractéristiques de tous les modes de gestion de l'eau qui existent au niveau national et international. La gestion directe, par le CEDIF qui assurerait en totalité le service public de l'eau. La gestion externalisée, associant un ou plusieurs partenaires privés, c'est le choix actuel du CEDIF. Les autres systèmes innovants, par exemple des modes de gestion mixtes, dont il faudra évaluer l'intérêt. La mission 2023 proposera aux élus une grille d'analyse des différents scénarios. Fort de leur expérience et de leur connaissance du territoire, ils étudieront tous les modes de gestion et d'organisation possibles, avec l'objectif d'une eau pure, sans chlore et sans calcaire, et dans le seul intérêt des usagers. La mission 2023 n'écartera aucune option a priori. Un panachage géographique ou un découpage par métier feront partie des solutions étudiées. À l'automne 2020, le CEDIF disposera de l'ensemble des études et des conclusions pour le territoire. Les élus débattront, puis se prononceront par un choix démocratique, en toute connaissance de cause, dans l'intérêt général. Une fois leurs décisions prises, le CEDIF mobilisera ses équipes expérimentées pour le déploiement du ou des modes de gestion retenus. Qu'ils s'appuient sur un ou plusieurs opérateurs, publics, privés ou mixtes, un temps de mise en œuvre sera nécessaire. Un impératif ? Être parfaitement opérationnel pour 2023. C'est pourquoi la mission commence ses travaux dès à présent, dans un calendrier contraint. Qualité, performance et excellence, développement durable, transparence, solidarité territoriale et mutualisation, le CEDIF anticipe le service public de demain.